Surtout que c'est hyper important. Hop, voilà. Allez, on a tout le monde qui va pouvoir nous rejoindre. Super. Génial. Alors, système digestif. Donc, je reprends. Comme je vous le disais, moi, c'est ma passion en tant que naturopathe parce que déjà, j'ai envie de vous dire aussi dans votre cabinet, vous allez avoir 70%, 80% des personnes qui vont vous voir en cabinet, ça va être pour des problèmes digestifs. Ou, en tout cas, une conséquence de problèmes digestifs. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont venir pour un état de stress et, en fait, vous allez bien voir qu'au fil du temps, ça va être des soucis digestifs. Vous allez avoir des sportifs qui vont venir vous voir et vous allez voir que c'est par rapport à des soucis, des problématiques digestifs. Enfin, voilà. Généralement, 90% du temps, il y a des soucis digestifs qui traînent, en fait. Ou même des personnes qui ont des maladies auto-immunes, généralement, il y a des soucis digestifs. Pourquoi déjà, dans un premier lieu, vous allez avoir beaucoup de personnes qui ont des problèmes digestifs ? En naturopathie, mais maintenant, en médecine, c'est reconnu que le système digestif, c'est notre deuxième cerveau. Concrètement, il y a dix ans en arrière, quand moi, j'ai commencé la naturopathie, qu'il y avait des naturopathes qui disaient, oui, le système digestif, c'est le deuxième cerveau. Tout le monde regardait avec des gros yeux en mode, non, mais vous êtes complètement allumés, les naturopathes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins qui prennent ça en compte. Il y a eu énormément d'études scientifiques qui ont prouvé, en fait, que le microbiote, donc le microbiote, en fait, ce qu'il faut bien se mettre en tête, le microbiote, c'est des bactéries qu'on a, donc, dans notre colon, principalement. Mais tout le long de notre système digestif, on est fourni en bactéries. Mais si on parle vraiment que du microbiote, ça va être surtout, donc, au niveau de l'intestin et du colon, où on a, ce qu'il faut bien dire, c'est que ça fait entre 1 et 2 kilos, quand même, de notre poids corporel, le microbiote, ce qui est énorme, quand même, quand on prend un petit peu le recul face à ça. Et aujourd'hui, énormément d'études prouvent que notre microbiote peut influencer, par exemple, nos neurotransmetteurs, donc tout ce qui peut être hormones de dopamine, de sérotonine. Aujourd'hui, on a la preuve scientifique qu'on a autant de sécrétions de sérotonine dans l'intestin que dans le cerveau. Donc, c'est pour vous dire qu'on a autant d'hormones du bonheur qui peuvent être sécrétées dans notre cerveau que dans notre intestin. Donc, ça veut dire à quel point c'est important de bien prendre soin de notre système digestif pour éviter toute problématique. On a également autant de connexions neuronales, donc des neurones qui se connectent entre eux dans notre intestin que dans notre cerveau. Aujourd'hui, on a même des reculs scientifiques qui prouvent que, par exemple, certaines pathologies comme l'obésité ou la prise de poids étant problématique de microbiote. Enfin, voilà, c'est pour vous dire à quel point le microbiote, le digestif, le système digestif est ultra complexe à comprendre, mais également l'importance qu'il a par rapport à notre bien-être quotidien. En naturopathie, on a, en plus de ça, pas mal d'outils pour aider et soulager le système digestif que ne va pas forcément avoir la médecine allopathique en tant que telle. C'est-à-dire que très souvent, les personnes qui ont des soucis digestifs, qui vont voir un médecin, ils vont lui dire, « Prends du stafon, prends de l'ométrazole, prends des médicaments, mais ne va pas résoudre la problématique. » En plus de ça, on est quand même bien éloigné de notre mode de vie quotidien, j'ai envie de dire. J'en parlais, en plus, pas plus tard qu'hier. On était dans un repas de famille, mais on évaluait, en fait, par rapport à mon grand-père qui a 70 ans, et notre mode de vie d'aujourd'hui, le mode de vie était radicalement différent. Mon grand-père n'avait pas de télé, il n'y avait pas d'informations. Voilà, il lisait les journaux. Je veux dire que c'était un mode de vie beaucoup plus quand même calme et moins stressant qu'aujourd'hui, avec beaucoup plus de lumière des écrans. Il était beaucoup plus en extérieur que moi. Moi, je travaille, même si je suis naturopathe, je travaille 8 heures par jour derrière un ordinateur. Voilà, tous ces modes de vie, en fait, le mode de vie qu'on a aujourd'hui n'est plus hygiénique et physiologique par rapport à notre organisme, ce qui fait qu'on va aller de plus en plus vers des problématiques digestives. En plus de ça, notre alimentation, elle est de plus en plus dénaturée. Donc, que ce soit par les agroalimentaires qui vont faire des cultures vraiment énormes et bon, forcément, ils ajoutent des pesticides, etc. On a une hybridation des plantes ce qui se fait petit à petit, ce qui fait que les fruits, les légumes perdent en minéraux et en nutriments. Donc, du coup, forcément, notre alimentation n'est plus adaptée à nous et elle est pauvre en vitamines et pauvre en minéraux. Donc, voilà, ce qui cause, en fait, pas mal de soucis au niveau digestif. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez rencontrer en cabinet comme problématiques et les solutions qu'on peut apporter. Alors, donc, en cabinet, on va avoir surtout tout ce qui peut être diarrhée, constipation, flatulence, ballonnement, raux, etc. Et ça, c'est vraiment ce qui va nous intéresser le plus comparé à des pathologies X ou Y. Vous allez avoir des personnes qui vont avoir la maladie de Crohn, un syndrome d'intestin irritable, une rectolyte hémorragique ou d'autres soucis digestifs divers et variés qui vont venir vous voir dans le cabinet en vous disant voilà, j'ai cette pathologie-là. En réalité, nous, on s'en fout un petit peu de la pathologie parce qu'on va toujours aller chercher la cause de la cause. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment le système digestif va éliminer au quotidien parce que comme on l'a vu ou en tout cas, comme vous le savez, notre système digestif, c'est un émonctoire principal. Donc, c'est-à-dire qu'un émonctoire, c'est un organe éliminateur. Donc, au quotidien, en fait, son objectif, c'est de venir trier ce qu'il y a de bon ou de mauvais dans l'organisme pour venir dire ça, j'en veux, ça, j'en veux pas, ça, je le garde, ça, je le stoppe, ça, je l'envoie dans les selles. La personne va aller faire caca pour, voilà, c'est très glamour. Et la personne, voilà, va aller faire caca pour éliminer ça, j'en ai pas besoin. Et ça, à tous les niveaux, que ce soit bien autant des vitamines, des minéraux, de ce que, voilà, de ce que l'on va manger, etc. Donc, nous, en tant que naturopathe, c'est un émonctoire, une vision qui est très importante pour nous de surveiller et de veiller à ce que le système digestif soit en bonne santé. et c'est hyper important et c'est hyper important aussi à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on va regarder comment l'organe digestif va éliminer au quotidien. Concrètement, une personne qui ne va pas à la selle tous les jours, au moins, minimum une fois par jour, c'est moyen. Il y a des problématiques. Concrètement, il y a des problématiques. Un système digestif qui fonctionne bien, d'un point de vue d'un naturopathe, c'est un système digestif qui fait le moins de symptômes possibles. On ne peut pas éliminer à 100% les symptômes. Concrètement, je veux dire, on aura toujours un petit peu de roue, un petit peu de machin, un petit peu de diarrhée de temps en temps, surtout que le système digestif, comme on l'a vu, comme c'est notre deuxième cerveau, il est très relié à nos émotions, très relié à tout ce qui peut être hormone du bonheur, sérotonine, dopamine. Donc, foncièrement, on a des fluctuances qui peuvent se faire. Mais un système digestif, en bonne santé, il doit faire le moins souffrir possible et on doit avoir, par exemple, un des indicateurs principaux, c'est des selles de bonne constitution quotidienne et de bonne composition. Donc, dans l'idéal, normalement, il faudrait qu'on aille à la selle plutôt le matin et faire des selles plutôt moulées, de bonne couleur, avec pas trop de choses bizarres. Voilà, par exemple, des selles qui vont être plutôt jaunâtres. ça veut dire qu'elle est trop concentrée en bile, donc la bile qui est sécrétée par le foie. Donc, ça peut être un problème d'assimilation de lipides. Une personne qui va aller trop à la selle, c'est qu'il y a un problème de mobilité intestinale, de microbiote, etc. Une personne qui va avoir beaucoup trop de flatulence, de P, de Rho, etc., de ballonnement, c'est qu'il y a un problème au niveau de son microbiote également qui ne digère pas de façon coordonnée. Donc, voilà, il faut prendre tout ça en compte. Donc, au niveau des pathologies que vous allez avoir, il y a la diarrhée qui va être causée par un excès d'eau dans les selles. Donc, soit le transuit intestinal n'absorbe pas assez l'eau. Donc, hop, j'enlèverai la liste d'attente pour la semaine prochaine. Donc, soit le transuit intestinal n'absorbe pas assez l'eau qu'on a dans notre alimentation quand on mange des fruits et des légumes, on apporte de l'eau et en fait, la paroi intestinale n'arrive pas à venir cuiser dans le bol alimentaire l'eau qu'il y a en excès et donc, du coup, ça crée de la diarrhée. On peut avoir des diarrhées qui peuvent être causées par des intoxications alimentaires. Ça, je pense que vous l'avez tous au moins vécu une fois dans votre vie. Donc, ça va être causé par une bactérie, par un virus, par un parasite X ou Y qui est généralement contenu dans l'alimentation où à un moment donné, on, voilà, on salue qui cause en fait une problématique et donc, en fait, le corps va chercher par tous les moyens à expulser cette bactérie et donc, généralement, peut faire de la diarrhée. On peut avoir des intolérances alimentaires qui nous causent des diarrhées et on a, comme on a vu, tout ce qui peut être relié à l'émotion qui peut causer des problématiques de diarrhée. La constipation, c'est l'inverse généralement de la diarrhée. c'est quand soit notre bol alimentaire est trop pauvre en eau et donc, du coup, en fait, pour lui, c'est dur, concrètement, de faire pousser le bol alimentaire plus loin dans le système digestif parce qu'il n'est pas assez lubrifié et donc, du coup, vu que les selles sont déshydratées, c'est plus compliqué. Mais on a également plusieurs types de problématiques digestives de type constipation, notamment, ce qui est pour moi en tant que naturopathe le plus important, c'est ce qu'on appelle le péristaltisme. Le péristaltisme, c'est le mouvement involontaire du système digestif qui est là pour venir pousser le bol alimentaire tout au long du système digestif. En fait, notre système digestif, c'est comme un cœur qui bat. Il va faire des mouvements de façon quotidienne, constamment, même là, qu'on ne le ressent pas, mais il fait des mouvements pour venir digérer les aliments. Donc, ça commence de suite, en fait, dans la bouche. Quand on commence à manger, quand on commence à mastiquer, par exemple, quand on va mâcher, quand on commence à le mettre dans l'œsophage, l'œsophage, il va faire des tout petits mouvements pour faire descendre, en fait, le petit bol alimentaire qu'on vient de lui donner jusqu'à l'estomac. L'estomac, c'est pareil, il va venir masser le bol alimentaire puis après, dans l'intestin, etc. Le péristaltisme, il est relié au nerf vague. Le nerf vague, c'est le plus long nerf qu'on a dans notre organisme qui part de la tête et qui relie tous nos organes. Le nerf vague, aujourd'hui, comme on est trop stressé, il a une tendance à se bloquer. Et donc, du coup, à se bloquer ou à fonctionner de façon dysfonctionnelle, X ou Y, ce qui va faire que ce péristaltisme, ce mouvement involontaire, va être plus lent et donc peut causer de la constipation ou à l'inverse, il peut être plus rapide et faire de la diarrhée. Concrètement, dans les… Donc là, je vous ai détaillé un petit peu toutes les causes. On va également avoir tout ce qui peut être ballonnement. Donc, les ballonnements, généralement, c'est une sensation du gonflement de l'abdonnel. ça vient souvent après les repas, surtout après les repas de Noël, les gros repas. Et on va avoir un besoin, le corps va trouver la nécessité d'expulser cette aire qui est en trop grand nombre dans le système digestif. Donc, soit par des rots, soit par des pés. Voilà, ça, je ne vous apprends rien. À un moment donné, il faut que ça sorte, tout simplement. Donc, généralement, ce qui peut causer des problématiques de ballonnement, c'est une fermentation qui va se causer au niveau de l'intestin. Notre microbiote, comme je vous l'ai dit, c'est environ un à deux kilos de bactéries dans notre intestin. C'est énorme, concrètement, si on prend par rapport à notre poids de corps, on a deux kilos de bactéries dans notre intestin. Donc, ces bactéries, elles ont besoin d'un équilibre global quotidien. On a besoin d'avoir des mauvaises bactéries et des bonnes bactéries. Ces bactéries, il faut les voir comme des petits monstres. Quand le bol alimentaire arrive dans l'intestin, les petits monstres, ils sont là pour clac, clac, digérer. En fait, au final, ce n'est pas nous qui digérons notre bol alimentaire, c'est ces bactéries qui vont venir tout déconstruire et reconstruire ce qui a besoin d'être déconstruit et dire telle vitamine, on en a besoin, donc je vais aller chercher les vitamines que j'en ai besoin et puis je les mets à la paroi intestinale. Généralement, un ballonnement, c'est quand il trie en tête. Voilà, le microbiote, en fait, il fait le trie pour nous. Pareil, les enzymes digestives. Ils sont là pour dire ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais en fait et pour envoyer les signaux au corps. Quand on a un ballonnement, c'est que généralement, on a un manque de certaines bactéries dans le microbiote qui, en fait, ne sont pas soit en assez grande conséquence, en consistance, donc il n'y a peut-être pas assez de telles bactéries. Il y en a des milliers, il y en a des milliards de bactéries dans notre organisme. Ils sont là pour si, par exemple, ça se ressent pour, par exemple, les intolérants au lactose. Les personnes qui digèrent mal certains aliments, ils vont en manger et ils vont dire « Ah non, mais moi, je ne peux pas digérer, je ne sais pas moi, des légumineuses, du lait de vache, etc. Je n'y arrive pas, j'ai des ballonnements, j'ai des fatulances, je pète, je rote, j'ai de la diarrhée, j'ai de la constipation. » Après, ça ne fait pas le bon équilibre au quotidien parce que les bactéries qui vont digérer ces aliments ne vont pas être en assez bonne quantité et donc, du coup, ça fait un déchet alimentaire au niveau de l'intestin et donc, comme ça fait un déchet alimentaire au niveau de l'intestin, le corps ne sait pas quoi en faire, ça fermente et qu'est-ce qui se passe en tant que fermentation. Vous prenez, par exemple, la bière, c'est une boisson qui est fermentée, elle va faire des bulles en fait, elle va devenir gazeuse juste par la simple fermentation. Mais ça fait pareil dans votre corps. C'est pour ça aussi qu'on parle souvent, je sais qu'on a eu la question cette semaine dans le chat Discord de pourquoi on doit manger les fruits à certains moments de la journée et pas à d'autres. Imaginons que vous consommez un repas lambda, donc viande, protéines, glucides, voilà, viande avec des légumes et avec des pâtes, par exemple. Voilà, ça, c'est vraiment un repas basique. Vous allez rajouter à ça un fruit, une pomme en dessert en pensant bien faire, sauf que ce qu'il faut se dire, c'est que quand le boit d'alimentaire arrive dans l'estomac, déjà, il va rester enfermé pendant 4 à 5 heures dans l'estomac pour que l'estomac vienne masser, commence après digérer, commence à faire son tape, etc., de tout ce qu'il y a à faire. Après, les fruits, ils ne sont pas digérés dans l'estomac. On n'a pas d'enzymes et de bonnes bactéries dans l'estomac qui peuvent digérer les fruits. Ils sont digérés plus bas au niveau de l'intestin, au niveau du duodénum, où là, on va avoir des bactéries et des enzymes qui vont venir digérer les fruits. Donc déjà, vos fruits sont restés 4 à 5 heures dans une atmosphère ultra-acide et ultra-acide, ultra-chaude en plus de ça et avec pas les bonnes bactéries. Pas les fruits cuits parce que les fruits cuits, ils ont, vu qu'ils sont cuits, les cidres, en fait, elles sont cassées ce qui fait qu'ils n'ont pas le besoin en fait d'être digérés en fait dans le duodénum. Ils se digèrent très bien dans l'estomac. Et du coup, ce qui fait que ça crée en fait des... Donc, quand les fruits vont arriver dans l'intestin, c'est comme si vous aviez pris une pomme que vous l'avez laissée 3-4 jours en plein soleil arrosée de vinaigre de cidre. Je prends l'exemple. À un moment donné, en fait, elle a complètement fermenté. Il va y avoir des bulles qui sortent. C'est comme ça qu'on fait le cidre, d'ailleurs. Enfin, le cidre, ce n'est pas avec du vinaigre de cidre ou quoi, mais ça va être du jus de pomme qu'on a fermenté. Ça va faire du gazeux. Donc, forcément, ce gazeux se retrouve dans l'intestin et le corps va chercher à le faire sortir. C'est pour ça qu'on va avoir des pets, etc. Le microbiote, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il est en perpétuelle évolution à n'importe quel moment de notre journée et à n'importe quel moment de notre vie et aussi de notre mode de vie. Le microbiote, c'est comme une empreinte digitale de notre doigt. Il est complètement personnel. Vous prenez deux jumeaux qui ont la même constitution physique, qui sont génétiquement identiques, ils n'ont pas le même microbiote parce que le microbiote, il y a tellement de facteurs qui jouent à ce niveau-là. Vous avez votre alimentation. Par exemple, c'est pour ça que les Chinois et les Japonais, par exemple, quand nous, on mange du riz, moi, je mange trois jours du riz, je suis constipée. Les Chinois et les Japonais ne sont jamais constipés parce qu'ils mangent ça de façon quotidienne. Donc, le microbiote, c'est ajusté. Pareil pour tout ce qui peut être soja. Ils mangent ça de façon quotidienne depuis des millénaires. Donc, ils ont de plus grandes capacités digestives de digérer le soja. Nous, pareil, en France, par exemple, le pain, c'est généralement quelque chose qu'on va plutôt bien digérer. Mais certaines personnes vont moins bien digérer dans d'autres parties du monde. Donc, le microbiote diminue en vieillissant, j'ai envie de te dire oui, mais ça va… J'ai également vu des personnes de 18-20 ans avec un très mauvais microbiote parce qu'il s'alimente mal, il y a du stress qui est latent et etc., etc. Au niveau des fruits, l'idéal, c'est de le prendre en dehors des repas. Donc, soit à la pause de 10 heures, soit à la pause de 16 heures ou même avant de vous coucher si vous avez envie, c'est de l'éloigner un petit peu des repas de minimum 30 minutes où vous pouvez très bien manger votre repas du midi, attendre 30 minutes et manger une petite clémentine devant la télé, par exemple, 30-40 minutes après. Le petit déjeuner, comme c'est généralement un repas qui est beaucoup plus pauvre, enfin, je veux dire, c'est un petit repas où on ne va pas manger des grosses protéines, on ne va pas manger de la viande, du poisson au petit déjeuner, généralement, on peut ajouter des fruits au petit déjeuner parce que c'est un petit repas. Mais dans l'idéal, c'est toujours de l'éloigner des repas principaux ou alors de les consommer en entrée avant notre repas parce qu'on va manger notre fruit et en fait, il va passer directement dans l'intestin, il ne va pas s'arrêter dans l'estomac parce que notre corps est une machine incroyable, il comprend comment faire donc si l'estomac reçoit du fruit, il va se dire ce n'est pas à moi ce n'est pas à moi de digérer ça donc je l'envoie dans l'intestin et après, prendre le repas de cuisant. C'est pour ça aussi que je vous conseille pour les personnes qui ont des problématiques digestives de séparer le cru et le cuit au moment du repas. on commence par le cru parce que c'est digéré de façon beaucoup plus rapide et l'estomac comme il est ultra intelligent, il va savoir que ça n'a pas besoin de rester de façon longtemps en fait dans l'estomac donc du coup, il va venir directement le faire passer dans l'intestin et après, on mange son cuit, on va manger sa protéine animale et la protéine animale, l'estomac, il a compris que c'était de la protéine animale donc il va faire je verrouille l'estomac et ça ne va rester qu'à 5 heures à ce niveau-là. Après, pour les smoothies, ça peut être mieux digéré parce que vu que c'est mixé, les fibres de fruits sont cassées mais ça n'empêche que vu que la cuisson rallonge le temps de digestion par rapport à ces enzymes, etc., ça sera quand même moins bien digéré. Donc, ton smoothie, je te le conseille plutôt de le prendre en apéritif par exemple c'est un entrée apéritif entre guillemets et après de consommer le reste. Les aliments, voilà, ils se mélangent de toute façon dans l'estomac mais ce qu'il faut prendre en compte c'est si tu mélanges tout dans l'estomac, tu as du cru qui ne va pas être du fruit qui ne va pas être digéré là, qui va rester en fait dans l'estomac. Alors, ils pourraient passer par la phase intestinale plus loin. Donc, c'est pour ça. Après, ça va dépendre bien sûr de tout le monde et de la capacité digestive qu'on a chacun en fait. il y a certaines personnes qui vont dire moi, ça ne me fait pas de symptômes. Il y en a d'autres qui vont dire mais moi, je mange un fruit en dessert, je suis ballonnée. Ça dépend de la capacité digestive de chacun parce que la capacité digestive de chacun, c'est votre microbiote, vos enzymes digestives et le péristaltisme, donc ce mouvement comme on a vu qui va jouer en fait à ce niveau-là. Voilà, il y a des personnes qui sont hyper en fait personnelles. On a la dysbiose. La dysbiose, c'est un mot important à retenir quand on est naturopathe. La dysbiose, c'est quand on est de toute manière 90% des personnes touchées par une dysbiose, c'est le déséquilibre de votre microbiote. Donc, c'est ce qu'on parlait, c'est quand il y a trop de mauvaises bactéries et pas assez de bonnes bactéries pour pouvoir faire un microbiote entre guillemets sain. Au niveau de la dysbiose, voilà, c'est comme je vous disais, donc c'est un jardin mal entretenu. En plus de ça, aujourd'hui, tout ce qui peut être antibiotiques, médicaments, allopathiques, ça détruit la flore intestinale. C'est pour ça qu'en tant que naturopathe, on vous recommande de faire des cures de probiotiques de façon assez régulière et c'est quelque chose que moi-même, je fais, ça fait plus de 10 ans que je suis naturopathe, c'est quelque chose que j'ai toujours le réflexe de faire de façon régulière parce que moi, voilà, je suis aussi sujette au stress, etc., et donc mon microbiote fluctue de façon quotidienne régulièrement. Vous avez aussi un truc qui est un très bon indicateur pour savoir si vous souffrez d'une dysbiose intestinale, c'est de consommer des aliments lactofermentés, notamment par exemple la choucroute crue. Vous avez des personnes qui vont dire je vais manger de la choucroute crue, je suis ballonnée, je le digère mal, je n'arrive pas à la digérer. Pourquoi ? Parce que les aliments lactofermentés contiennent énormément de bonnes bactéries et quand vous allez faire rentrer ces bonnes bactéries dans l'organisme, quand ça arrive à l'intestin, les bonnes bactéries, elles vont venir manger les mauvaises bactéries et on a ce qu'on appelle le symptôme de Herx qui se produit ou le die-off. Donc, juste pour vous montrer en fait, donc, qu'est-ce qu'une réaction d'élimination de Herx ou un symptôme d'élimination de die-off, ça va être un moment où les mauvaises bactéries vont manger, les bonnes bactéries vont manger les mauvaises bactéries, ces mauvaises bactéries vont se retrouver mortes, en fait, dans votre intestin et ça libère des gaz de putréfaction dans l'intestin ce qui va faire que pendant un certain moment, vous allez avoir des symptômes comme de la nausée, de la fatigue, des douleurs musculaires, fièvres, etc., qui vont se créer dans l'organisme. Alors, la choucroute crue, ça se trouve, en ce moment, vous la trouvez généralement au rayon boucherie de tous les intermarchés, supermarchés, etc., où en magasin bio, vous avez des bocaux dans le rayon frais où vous avez de la choucroute crue, mais vous avez aussi de la betterave crue, vous avez du choucrue, vous avez, il y a le kimchi aussi qui est très populaire en Corée. etc., etc. Pareil, les personnes qui prennent des probiotiques, à un moment donné, vous allez avoir des consultants ou même sur vous-même, des personnes qui vont vous dire quand je consomme des probiotiques, je me sens plus mal qu'avant parce que c'est des bonnes bactéries qui viennent détruire les mauvaises bactéries. Il y a le kéfir aussi, également. Voilà. Alors, tout ce qui est lactofermenté, généralement, à ce niveau-là. Oh, j'ai perdu le chat. Voilà. Alors, est-ce que la période de la périménopose peut modifier ou déséquilibrer le microbiote ? Totalement. Parce que tu as des hormones qui vont faire les montagnes russes dans ton corps, trop d'oestrogène, pas assez d'oestrogène, trop de progestérone, etc. De toute manière, un microbiote déséquilibre tout le temps. Donc, l'idéal, comment faire lorsqu'on est face à quelqu'un, donc j'ai envie de dire 90% des gens et qu'on est face, mais même à vous tous, qui a des problématiques de microbiote et comment prendre soin de son microbiote ? On va avoir plusieurs axes. Le premier, ça va être de venir détruire ces mauvaises bactéries en évitant le symptôme « die off ». Donc, ce symptôme de « herthe », sinon vous allez venir sur le Discord en me disant « mais c'est trop dur, ça me fait trop de symptômes, ça me fait mal au ventre, je n'arriverai pas à aller jusqu'au bout, etc. » Donc, l'idéal, c'est de venir nettoyer le microbiote. Vous avez plusieurs compléments alimentaires qui peuvent vous aider moi, mes préférés, c'est l'extrait de pépins de pamplemousse qui est un puissant micro-anti-micro-suge, donc comment on dit ça ? Je ne sais plus le terme exact, mais qui va venir en fait nettoyer la paroi intestinale, donc nettoyer le microbiote, faire expulser les mauvaises bactéries. Vous avez l'huile essentielle d'origan, alors attention parce que pas tout le monde supporte l'huile essentielle d'origan. Donc, vous avez les produits chez Pranaron. Moi, j'aime beaucoup ces produits-là. C'est généralement des courtes cures. Vous n'avez pas besoin de faire des longues cures de 3-4 mois. Une courte cure d'une semaine, 15 jours, c'est largement suffisant. Vous avez, voilà, ce produit comme ça. Alors, je vous préviens, quand vous prenez l'huile essentielle de l'huile essentielle de l'huile essentielle évitez tout contact avec d'autres humains parce que pendant une semaine, en fait, vous allez roter l'origan parce que forcément, l'origan va tuer les mauvaises bactéries, donc du coup, ça vous fait des rots ou des pés, c'est glamour et vous tuez l'origan en fait à 10 mètres. Donc, c'est à faire, voilà, plutôt dans un moment un peu cool. Et moi, mon préféré, mes deux préférés qui sont pour moi les plus doux, les plus adaptés selon les organismes et les mieux, ça va être l'argile et le charbon végétal activé. Alors, pourquoi l'argile et le charbon végétal activé ? Parce que l'argile et le charbon végétal activé vont venir chélater. Donc, en fait, ils vont venir prendre la mauvaise bactérie, ils vont se mettre autour et en fait, ils ne vont pas la tuer. Ils vont la sortir de l'organisme comme ça. Alors, le charbon végétal activé se trouve sous un format gélule. Généralement, dans tous les magasins bio, même les pharmacies, où vous trouvez du charbon végétal activé, vous l'avez soit en format poudre, soit en format gélule. Donc, ça, peu importe, voilà, comment vous souhaitez le prendre, pas besoin de faire des grosses cures. Une semaine qui est un jour maximum, ça suffit largement. Et l'argile, pareil, ça se trouve sous un format poudre. Donc, vous prenez la posologie du laboratoire que vous avez choisi, parce qu'il y en a qui vont en mettre plus ou moins. Et vous prenez donc soit si c'est de l'argile, soit si c'est de charbon activé en format poudre, vous en mettez une cuillère à café dans un verre d'eau que vous laissez poser pendant quelques heures et ensuite, vous buvez l'eau d'argile qui est en suspension dessus. La contre-indication avec le charbon activé et l'argile, il faut éviter à tout prix de le prendre près de médicaments que vous avez besoin pour vivre, concrètement. Donc, si moi, par exemple, je prends du Lévotox tous les matins, mon argile, je ne vais pas prendre le matin, il faut l'espacer d'un minimum de 3 à 4 heures parce que l'argile, le charbon activé a vraiment s'est fait chez la terre donc il va venir prendre les molécules de médicaments qui sont là. Donc, voilà. Après que vous ayez donc nettoyé votre paroi intestinale, votre microbiote de tout ce qui peut être mauvais, on va ajouter de la réparation de la paroi intestinale. Donc, ça, c'est notre paroi intestinale et au-dessus, vous avez vos bactéries qui sont en suspension dessus et qui vivent en fait, concrètement, qui se baladent, qui se promènent toute la journée en fait sur votre paroi intestinale. Une paroi intestinale saine, elle permet d'avoir un meilleur microbiote. Quand vous prenez des probiotiques sans réparer la paroi intestinale, les probiotiques ne vont pas avoir un lieu d'habitation qui soit sain pour eux, une maison qui soit sain pour eux. C'est comme si on prend un potager juste lancer des graines comme ça sur la terre, ça ne va pas faire que les plantes vont bien pousser. Il faut préparer la terre, il faut rajouter de l'engrais, du fumier, il faut la préparer pour que quand vous allez mettre vos graines, elles soient dans un milieu propice où elles vont pouvoir évoluer. Donc, pour réparer la paroi intestinale, on a plusieurs choses. Moi, mon préféré, c'est le bouillon d'œuf. Le bouillon d'œuf, c'est une recette ancestrale. Vous pouvez le faire de façon très facile en ce moment en hiver. Moi, quand je mange actuellement tout ce qui peut contenir des eaux, que ce soit des eaux de bœuf, des eaux de poulets, etc., je le mets dans un sachet au congélateur et une fois par semaine ou une fois toutes les douze semaines, je vais faire mon bouillon d'œuf, je prends une énorme cocotte, je mets mes eaux à l'intérieur, je mets des légumes, carottes, navets, poireaux, ça, après, c'est vraiment à vous de voir. Je mets un petit peu de vinaigre de cidre parce que le vinaigre de cidre va permettre d'aider à délouter, en fait, les eaux et faire sortir ce qu'on appelle le collagène. Le collagène, c'est une protéine qu'on, généralement, tout le monde crée, enfin, je veux dire que dans notre alimentation, voilà, quand on mange du poulet, etc., on devrait en avoir en assez grande quantité, sauf qu'aujourd'hui, notre alimentation, elle en contient de moins en moins. Donc, si notre alimentation, elle est moins riche en collagène, on le produit moins et donc la paroi intestinale va être moins adéquate pour venir héberger ce microbiote. Et en fait, après, il suffit juste de le boire, vous allez voir que ça fait un bouillon qui est un petit peu gras. Les os peuvent être crus. Vous pouvez, il y en a certains même qui les ont passés au four un petit peu, mais il n'y a pas d'incidence. Mais dans l'idéal, c'est cru. Vous pouvez acheter des os à moelle, des choses comme ça. C'est hyper, hyper riche en collagène. On a également l'aloe vera. Donc, l'aloe vera, ça se présente sous forme de petites bouteilles concrètement qu'on trouve très souvent en magasin bio et on peut prendre 2-3 cuillères à soupe par jour pour venir donc réparer la paroi intestinale. Ça permet de réparer aussi tout ce qui peut être dans l'estomac, les petits ulcères, les petits bobos qu'on peut avoir dans tout le système digestif. Ça apaise notamment les personnes qui vont avoir des RGO, des reflux gastro-œsophagiens, etc. Et en troisième utilité, on a ce qu'on appelle la glutamine. La glutamine, c'est un acide aminé qui est naturel, en fait, qui est consommé pareil dans notre alimentation, beaucoup dans le ribas massif, mais en assez petite quantité. Donc, la glutamine, ça se présente sous format de gélules. Il faut prendre un minimum de 3 000 mg par jour de glutamine. Vous avez plein de labos qui vont venir aider la glutamine, qui vont produire de la bonne glutamine. Voilà, vous avez Nutri-Pure. Si vous allez en pharmacie, vous demandez de la glutamine. Voilà, ils ont Synergia, Pilège, Nutergia, c'est de la glutamine. Voilà, normalement, la glutamine, ça se trouve un petit peu partout. Donc, vous allez pouvoir prendre cette glutamine qui va venir réparer la paroi intestinale. Alors, je vais répondre aux petites questions. Quand on boit des aliments lactofermentés, l'idéal, c'est de le boire en début de repas. Parce que vous allez le boire, vous avez votre estomac qui est vide, votre intestin qui est vide, généralement. Et donc, du coup, ça va pouvoir bien peupler toute la paroi intestinale. Parce que si vous le prenez en fin de repas, pareil, il va rester tout le long du repas pendant 4-5 heures dans l'estomac et il y a des bactéries qui peuvent être tuées. Donc, l'idéal, c'est soit le matin à jeun, soit en début de repas. Les quantités, en fait, de choucroute crue, de lactofermentée, dans le pot-au-feu, ça, le pot-au-feu, c'est excellent. Buvez bien le bouillon, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est… Parce qu'en plus, le pot-au-feu, on va mettre de la viande qui est un petit peu grasse. Généralement, nous, on ne mange plus le gras. Enfin, je veux dire, moi, je ne mange pas le gras de la viande, mais ce gras de viande va pouvoir fondre dans le bouillon qui va permettre d'être riche en collagène et en tous les nutriments qui sont dans le gras. Donc, tout ce qui peut être aliment lactofermenté, vous n'avez pas besoin d'en consommer des quantités astronomiques chaque jour. Par exemple, la choucroute crue, une cuillère à soupe par jour, c'est largement suffisant. Tout ce qui est légumes lactofermentés, une cuillère à soupe par jour, c'est largement suffisant. Ça va être la répétition de cette routine. Au plus, vous le faites régulièrement, au mieux, c'est pour vous. Pareil pour képirs kombucha. Moi, là, j'ai une bouteille de kombucha. Je peux vous la montrer parce que je suis dans la cuisine, donc je peux vous montrer le produit. Hop. Donc ça, je l'achète en magasin bio. Après, vous pouvez le faire vous-même. Moi, c'est vrai que pendant un moment, je le faisais moi-même. Il suffit de trouver des mères de kombucha. Vous avez des super recettes à ce niveau-là. mais c'est vrai que j'ai un peu la flemme. Je n'ai pas trop le temps de faire ça. Mais Karma kombucha, moi, c'est une marque que j'adore que vous trouvez au rayon frais en magasin. Et vous voyez, par exemple, là, j'ai bu deux verres. Donc là, en fait, mon kombucha, il arrive là. Et ça me dure généralement 10 jours, une petite bouteille de 500 ml. Je n'ai pas besoin de faire des énormes verres quotidiens. Il vaut plus en consommer quotidiennement que consommer, je ne sais pas moi, un kilo de choucroute sur un jour. Pour tout ce qui peut être donc cure de réparation intestinale, généralement, le minimum, c'est quand même trois mois. Il faut un minimum de temps pour réparer. En sachant que les troubles de la paroi intestinale mettent plusieurs années à s'installer. Donc, vous pouvez avoir plusieurs années de régime à mettre en place. L'idéal, c'est d'alterner les cures. Donc, le nettoyage, vous n'avez pas besoin de le faire plus de fois. Une fois, ça suffit largement. Ensuite, tout ce qui peut être réparation intestinale, moi, voilà, par exemple, tous les hivers, je vais essayer de veiller à me faire régulièrement des bouillons d'os. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et après, donc, quand notre paroi, quand notre potager, il est sain, quand on a bien remué la terre, qu'on a enlevé les cailloux, qu'on a enlevé tout ce qui pourrait être mauvais, on va pouvoir venir réensementer les probiotiques sur la paroi intestinale. Et là, on peut faire une cure de probiotiques. Alors, pourquoi faire une cure de probiotiques plutôt que d'aliments lactofermentés ? On va dire on va dire que les bienfaits des aliments lactofermentés, il est bien sur le quotidien, mais il n'y a quand même pas un très, très grand nombre de bactéries à l'intérieur. Donc, l'idéal, c'est de faire une cure de probiotiques. Pour avoir des bons probiotiques, il vous faut généralement des probiotiques sous format gélule. Pourquoi des probiotiques sous format gélule ? Parce que la gélule, elle est gastro-résistante. Donc, c'est-à-dire qu'elle va être, elle va résister en fait dans l'estomac avec les acides et de l'estomac et elle ne va s'ouvrir qu'au moment où elle est dans l'intestin. Donc, les microbes, les bactéries vont être encore vivantes quand elles vont arriver dans l'intestin. Vous pouvez, vous avez plein de laboratoires qui sont bien. Moi, ce que je vous recommande de regarder, c'est le nombre de milliards de bactéries que vous avez à l'intérieur. Un minimum d'un milliard de bactéries, c'est le strict minimum. Les laboratoires que j'aime bien, c'est le laboratoire Pilège parce qu'ils sont vraiment spécialisés à ce niveau-là. Donc, vous avez plein de probiotiques à ce niveau-là. Après, vous avez le laboratoire Nutergia, vous avez le laboratoire Aragant, qui sont très bien. L'idéal, regardez la composition, veillez bien qu'il n'y ait que des probiotiques à l'intérieur et pas d'autres choses un peu farfelues. Vous avez Nutrienco, vous avez plein de laboratoires qui sont intéressants. L'idéal, quand vous faites une cure de probiotiques, c'est pareil. Ça ne sert à rien de faire, j'ai envie de vous dire, un mois de cure. Il faut que ce soit des cures de façon répétée. Vous pouvez faire deux, trois cures par an d'un mois. C'est ça qui est l'idéal à ce niveau-là. Moi, j'aime bien le laboratoire Lorica. Je n'ai aucun partenariat avec ces laboratoires. C'est vraiment les laboratoires que je conseille en cabinet, que j'utilise sur moi-même, que j'ai pu tester et qui sont hyper intéressants. Ils ont des produits sous format des probiotiques format gélules. Ça, c'est vraiment le best pour moi, en tout cas. Quels sont les mieux ? En fait, il n'y en a pas, il n'y a pas un probiotique à recommander. Ce qu'il faut aussi surveiller, c'est les souches de bactéries que vous allez avoir à l'intérieur. Ça, c'est intéressant également. Vous avez le laboratoire La Royal. La Royal, c'est vraiment le top du top en termes de probiotiques, mais ils sont hyper chers. Je crois que c'est 40-50 euros la cure. Donc, voilà, ça coûte très, très cher, mais le laboratoire La Royal, c'est un laboratoire uniquement fait pour les naturopathes. C'est-à-dire qu'ils ne sont que du conseil naturopathique. Ils ne sont pas distribués en pharmacie, en magasin bio, etc. C'est que des naturopathes qui bossent sur les produits. Nutrixil, aussi, ils sont très bien. Je connais aussi de noms, je n'ai jamais testé, mais je sais qu'ils sont bien et qu'ils sont recommandés par des collègues naturaux à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on adopte comme… Après, voilà, c'est de différencier aussi les choses. Si vous prenez tout le temps le même probiotique, il ne va vous apporter que toujours les mêmes souches. Donc, l'idéal, en fait, c'est de varier, en fait, les souches. C'est ça qui est intéressant, c'est de ne pas toujours, toujours faire les mêmes produits. Oui, la royale, c'est genre, c'est vraiment un laboratoire de pointe. Ils font des énormes scientifiques, des cas, etc. Alors, c'est certes, les produits sont très chers, mais la qualité, elle est suprême. Vraiment, si vous pouvez financièrement tester ces produits que vos clients ont, la capacité financière, les produits sont au top du top. Après, en labo, on a Herbolistique, Copmed, qui sont très bien, Energetica Natura, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le laboratoire Energetica Natura, pareil, qui sont toujours à la pointe, beaucoup d'études scientifiques, etc. Vous pouvez également vous inscrire sur ces sites-là en tant que naturopathe, ça va vous aider, ils forment, ils font des formations gratuites à ce niveau-là. Alors, c'est bien, donc, voilà, je vous ai indiqué le protocole à suivre dans le cadre de soulager le système digestif. Mais, je mets un gros bémol, il faut que l'alimentation suive derrière. Si vous prenez de la glutamine, des probiotiques, que vous faites tout ça, mais qu'à côté de ça, vous avez une très mauvaise hygiène de vie en termes alimentaires, ça ne va pas suivre. Et tout ce que vous allez prendre, c'est comme si vous le jetez à la poubelle. Il faut avoir une très bonne alimentation. Donc, une alimentation qui soit le plus adapté pour vous. On a une alimentation en naturopathie qui est assez générique, qui est la vie naturelle également. Oui, la vie naturelle, ils sont top également. J'adore leurs produits. Nutriméa, je ne connais pas. Elodie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien, mais c'est à toi de te renseigner, de contacter, de voir est-ce que le laboratoire est fait en France, comment ils mettent en compte leurs probiotiques, comment ils sont conservés, quelles bactéries ils mettent, etc. Ça peut être assez intéressant. Ce que je dirais en conseil général, une base, en tout cas, pour tout le monde, c'est d'avoir une alimentation qu'on appelle hypotoxie. hypotoxique, c'est l'alimentation par rapport à signaler, qui est un très grand… Je vous ai mis une bibliothèque gratuite dans le Discord si vous allez dans l'onglet bonus. Alors, l'onglet bonus, bonus, voilà. Si vous allez dans l'onglet bonus, là, vous avez une bibliothèque gratuite, en fait, où il y a des livres en format PDF, e-pub, etc. Et vous avez notamment le livre de signaler qui est top. et qui va exposer l'alimentation hypotoxique. L'alimentation hypotoxique, elle porte bien son nom, c'est une alimentation de la plus pauvre anthoxémie possible. Donc, la base de l'alimentation hypotoxique, j'avais trouvé un très bon tableau d'ailleurs, il faudrait que je le retrouve dans les images. Hop, voilà. On va consommer des céréales plutôt brutes, pas trop transformées, on évite… Où est ce tableau ? Voilà. Donc, des céréales plutôt brutes, donc tout ce qui peut être sarrasin, sésame, quinoa. On va éviter les céréales de type blé, seigle, camut, épode, orge, avoine et maïs qui sont des céréales qui ont été génétiquement modifiées. Par exemple, le blé, dans les années 50, il n'avait que 8 chromosomes. Aujourd'hui, le blé a 22 chromosomes et en fait, ça en fait des céréales qui sont parfois mal tolérées par l'organisme et qui peuvent venir détruire en fait notre microbiote. Au niveau de tout ce qui peut être source de lait végétaux animaux, on va éviter les laits de source animale et on va plutôt aller sur des sources végétales, même si je mettrais un petit bébol à ce niveau-là, je trouve que par exemple des laits animaux, par exemple des fromages de brebis ou de chèvres du coin, moi j'ai beaucoup de chèvreries parce que je vis dans le vaut plus, on a beaucoup de chèvres, beaucoup de brebis. Franchement, c'est des produits qui sont de très bonne composition et qui sont top, il n'y a aucun souci à ça. À la rigueur, le lait de vache, voilà, moi c'est vraiment un lait que j'ai de façon occasionnelle mais au quotidien, voilà, je vais plutôt aller sur du lait de brebis, lait de chèvre, tout ce qui est fruits, légumes et légumineuses, c'est feu vert, vous pouvez les consommer à volonté. Au niveau des viandes, des poissons et des sous-produits, on va éviter tout ce qui peut être transformé, donc les charcuteries qui sont riches en nitrites, riches en conservateurs, additifs, etc. et on va plutôt aller sous des formats bruts en fait d'aliments, donc poissons gras, viandes blanches, un peu de viande rouge de temps en temps, macros, sardines, etc. On va éviter tout ce qui peut être excitant, surtout la bière qui est très riche en fermentes possibles, donc on va plutôt aller vers des tisanes, eau, chicorée pour le café et tout ce qui peut être sucreries, donc sucres blancs, boissons gazeuses, jus de fruits, etc. On va sur des formes plus complètes, donc sucres complets, miel, pyro d'érable, chocolat noir en petite quantité et cru si possible. Voilà, ça, j'ai envie de dire le régime hypotoxique, c'était la base. Alors, l'épotre est recommandé par Hildegard de Billen parce qu'il y a certains épotres qui sont, moi, je pense notamment où j'habite, j'ai le petit épotre du Ventoux qui est une forme ancestrale en fait de céréales, c'est-à-dire que le produit n'a pas été modifiquement, génétiquement modifié. C'est ce qu'on appelle, alors attendez, j'ai perdu les questions. C'est ce qu'on appelle, voilà, le demi-complet parce que le demi-complet, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand les agriculteurs, par exemple, ils vont récupérer du blé ou n'importe quelle céréale, en fait, le semi-complet, il va être moins raffiné. Donc, il y a la céréale, il y a la coquille de la céréale et généralement, on a encore une autre coquille végétale qui se met autour. Par exemple, pour un aliment raffiné, pour une céréale raffinée, on fait tout sauter et on ne garde que la graine au milieu. Pour du semi-complet, on va garder la coquille. La coquille, elle est très riche en nutriments, en vitamines, en vitamines du groupe B et elle est généralement beaucoup mieux assimilée et biodisponible pour l'organisme. Il faut mettre un bémol là-dessus parce que si vous avez passé votre vie à manger des céréales raffinées, quand vous allez passer au semi-complet, vous risquez, par l'apport de fibres en plus grand nombre, avoir des maux digestifs. Être un peu plus, voilà, avoir un petit peu plus de problématiques. Mais ça met un petit temps à se faire. Vous pouvez commencer par peut-être consommer moitié semi-complet, moitié complet, par exemple, dans un premier temps. Raffiné, pardon. Et après, vous passez à du semi-complet et après, pour ceux qui veulent, vous pouvez passer à du complet. Et oui, le petit épote, il est pas mal en cas d'intolérance au gluten parce que c'est une céréale qui n'a pas été raffinée par le temps, qui est ancestrale. Pour tout ce qui est soja, j'ai envie de dire que c'est adapté dans le temps et après, comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. Moi, je suis naturopathe, ça ne m'empêche pas le samedi soir d'aller me manger une pizza avec des amis. Ça ne m'empêche pas. Là, à Noël, j'ai mangé du pain blanc raciné, j'ai mangé du lait de vache, j'ai, etc. Je n'ai aucun mot quand je les mange parce que, voilà, mon microbiote s'est réadapté au fil du temps. Mais au quotidien, ben voilà, je ne vais pas manger, voilà, des produits trop transformés. Le soja, moi, j'en consomme un petit peu, mais plutôt du soja lactofermenté. Parce que le lactofermenté, c'est la forme ancestrale du soja et la lactofermentation permet d'enlever tout ce qui peut être phyto-ostrogène. Mais moi, j'en consomme vraiment de façon occasionnelle parce qu'en plus de ça, j'ai une problématique de thyroïde. Mais voilà, si j'en consomme une fois par mois, ce n'est pas ça, en fait, qui va faire un poison. On oublie la baguette traditionnelle. Totalement, la baguette traditionnelle, c'est des farines raffinées. Moi, ce que je consomme, c'est… Je pourrais vous montrer, en fait, j'ai mon frigo juste à côté de moi. En fait, j'achète du pain complet au levain, donc sans levure, que j'achète. Ça fait des grosses baguettes, comme ça. Enfin, pas des baguettes, mais ça fait des tonnes, en fait, des boules de pain. Et je les fais trancher, en fait, par la boulangère. Et ensuite, quand je viens, je le congèle de suite et je n'ai plus qu'à décongeler mes tranches et à les mettre au gris pain, tout simplement. Alors, attendez que vous allez voir, je vais vous le montrer. Soja lacto-fermenté, je prends celui-là de chez Soja Ami, on le trouve en magasin bio. Mais moi, j'adore ça parce que j'adore le goût, etc. Et c'est super bon. Moi, je ne le mange cru, vous pouvez le faire riller, mais moi, j'aime bien l'utiliser comme de la feta dans des salades. donc, je le coupe en très petits cubes, en fait, ça s'émiette et je le mets dans ma salade, par exemple. Et pour le pain, en fait, ça se présente comme ça. Donc là, voilà, c'est vrai que j'y aille bientôt et en fait, j'ai des tartines directement et je n'ai plus qu'à les mettre, hop, au grill pain et j'ai mon pain pur, en fait, qui est parfait. Et je peux vous dire, moi, donc moi, ça fait 10 ans que je suis naturopathe, ça fait 10 ans que je revois et que j'améliore mon alimentation au fur et à mesure. Il y a 10 ans en arrière, moi, la vraie baguette de pain bien blanche, c'était genre, je me disais, mais jamais je ne vais pouvoir réussir à supprimer cet aliment de mon alimentation. J'ai fait les choses petit à petit. J'ai commencé par prendre une baguette plutôt semi-complète, au levain plutôt qu'une baguette de supermarché, on va dire. Puis petit à petit, de temps en temps, je m'achetais un pain complet et aujourd'hui, je ne peux plus manger du pain blanc. C'est impossible pour moi. Pareil pour certains aliments, le kombucha, pareil, au début, je trouvais ça pas bon, etc. Vos papis vont se développer parce que votre microbiote va se développer au fil du temps. Non, pas du tout. Le pain grillé au gris pain, il n'y a pas de souci. Vraiment, il n'y a pas de souci. En plus, le fait de le faire griller, parfois, ça peut faire que tu digères mieux parce qu'en fait, les fibres vont être grillés. Donc, chez certaines personnes, voilà. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe avec Glow Libra et ces petites questions sur… Est-ce qu'elle est là ? Je vais boire un petit peu de kombucha à votre santé du coup. Moi, j'aime bien. Là, c'est celui à la mangue mais j'aime bien celui au gingembre. Je suis vraiment une fanade du gingembre. Pareil, le gingembre, il y a 10 ans en arrière, je trouvais ça immonde à la tienne. Je trouvais ça immonde et aujourd'hui, j'adore ça. Donc, les goûts vont évoluer. Ne faites pas les choses genre trop d'un coup. Faites les choses petit à petit. Il n'y a pas besoin de se dire je vais mettre une pression, je vais consommer comme ça, etc. Faites petit à petit votre baguette blanche. Vous passez à une baguette semi-complète plus traditionnelle. On passe à… Voilà, on fait les choses petit à petit. Ouais, boisson au gingembre, moi j'adore maintenant. J'adore alors que il y a 10 ans, je n'aurais jamais pu. Est-ce qu'elle est là ? Sinon, on le fera la semaine prochaine avec l'olivrage. Voilà, de temps en temps, j'aimerais bien… Ah, t'es là ! Mais super ! Mais je ne t'entendais pas, je ne te voyais pas. Pourquoi je ne te vois pas dans le chat ? Je n'ai pas mis le son, oui, je suis là. Ah, super ! Trop cool de te voir ! Ça fait plaisir, oui. Ouais, c'est top. Vous l'entendez bien ? Vous la voyez bien ? Moi, je me vois un peu trop du coup sur ta caméra, ça me… Attends, il y a juste deux questions, je finis de les répondre. Vas-y, vas-y. Alors, attendez, hop, je vais arrêter le partage d'écran parce qu'en fait, au final, le module, je ne l'ai pas… Je vous ferai un module spécial microbiote avec tout ça, ce qu'on a vu. Donc, où trouver le module que tu nous as présenté ? Donc, dans ma masterclass, dans l'onglet bonus, vous avez un truc avec les pathologies et c'est le module 11. Le gingembre me pique la langue. Est-ce normal ? Après, est-ce que tu n'en prends pas trop ? Il faudrait le prendre en plus petite quantité, mais c'est peut-être que ton corps n'est pas habitué parce qu'en microbiote, on en a aussi sur la langue. Donc, peut-être que tu as des bactéries qui ne sont pas habituées à ce niveau-là. Je voulais savoir, et ça n'a rien à voir avec le cours du sport, mais est-ce qu'en tant que naturopathe, on peut vendre des produits ? Oui, totalement. Tu n'as aucun souci à ce niveau-là tant que tu ne les fabriques pas toi-même parce que quand tu fabriques des produits, tu dois avoir des diplômes spéciaux, un laboratoire, etc., mais tu peux vendre des produits. Tu peux contacter des distilleries autour de chez toi, des compléments alimentaires, des laboratoires de compléments alimentaires. Je sais que la Royal, par exemple, ils peuvent le proposer. Tu peux mettre dans ton cabinet une petite étagère avec des produits sans souci. Ok, bon, super, super, on y passe le libre. Alors, attends, je vais reprendre la petite liste de questions que je t'avais envoyée. Est-ce que tu peux quand même commencer par présenter qui es-tu, que fais-tu, voilà, nous dire ? Alors, moi, je m'appelle Justine, j'ai 32 ans, à temps plein, je suis gestionnaire dans l'immobilier, donc ça n'a rien à voir avec la naturopathie, je vous l'accorde. Mais, à temps perdu, on va dire, en job passion, je suis, on va dire, lithothérapeute, on peut dire ça comme ça, ça existe. Et du coup, je tiens une boutique de lithothérapie depuis un an. Ouais, c'est top. Et du coup, voilà, je me suis dit, je vais rajouter une prestation à la lithothérapie qui est déjà dans le bien-être, je vais rajouter la naturopathie. Voilà. Au top. moi, ce que j'aime bien dans ton, dans ton, comment dire, dans ton activité, c'est que tu nous montres, en fait, en tant que naturopathe, thérapeute bien-être, ce que tu veux, qu'on n'a pas besoin de te contourner qu'aux consultations. Très souvent, quand on fait une idée d'un naturopathe, on voit un naturopathe dans son cabinet, enfermé, qui reçoit des clients toute la journée, etc. Ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas du tout vrai. En tant que naturopathe, on a vraiment le champ des possibles pour développer nos activités et je trouve ça chouette de voir, en fait, qu'on peut développer, comme toi, une boutique bien-être axée sur la lithothérapie, qu'on peut développer, comme on a eu cette question de la vente de produits, on peut développer des ateliers bien-être, des masterclass bien-être. ne vous contonnez pas qu'à la consultation en tant que naturopathe. J'ai même envie de vous dire que c'est un échec de beaucoup de naturopathe parce que quand on ne fait que de la consultation, les gens, déjà, il faut se dire qu'en France, on a du mal à passer le cap d'aller consulter un naturopathe. Ce n'est pas dans nos mœurs comparé aux Allemands, comparé aux Suisses qui ont ces métiers qui connaissent, enfin, qui font ça depuis depuis toujours, concrètement. C'est inscrit dans leurs mœurs. En tant que Français, ce n'est pas inscrit dans nos mœurs d'aller voir un naturopathe. Donc, du coup, c'est concluté. Tu vas avoir un médecin généraliste dès que tu as un souci, en fait. Donc, tu ne vas pas te précipiter. Ou alors, tu vas regarder sur Google vite fait quelque chose de naturel qui peut t'aider, mais qui va t'aider dans une problématique ciblée, en fait, et ne pas chercher le fond du problème. C'est ça. Complètement. Complètement. Donc, ne vous cantonnez pas qu'à votre consultation. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours ? Pourquoi est-ce que tu t'es tournée du coup vers tout ça ? Pourquoi tu as ouvert ta boutique de lithothérapie ? Qu'est-ce qui t'est pensé, en fait ? Et voilà. Dis-nous un petit peu à ce niveau-là. Alors, de base, je suis sortie de l'école en troisième. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et je me suis dit j'adore le maquillage, donc je vais partir sur l'esthétique. OK. Donc, vraiment, rien à voir. J'ai eu mon diplôme et au final, je n'étais pas emballée. Pas emballée, je tournais, tourne-vire, job alimentaire, le clair, tout ce que tu veux, l'usine, pas l'usine, enfin voilà, un peu tout ça. mais derrière, pendant, on va dire, bien dix ans, je cherchais quelque chose qui m'animait, en fait, quelque chose vraiment qui allait me plaire. En 2014, 2015, je me suis rapprochée de la lithothérapie. Vraiment, c'était, j'aimais bien l'aspect des pierres et après, je suis allée plus me voir ce qui pouvait, en fait, le côté de guérison, savoir quelle pierre pouvait faire ci, faire ça. et je suis allée plus loin à ce niveau-là dans mes recherches. J'ai commencé à en porter, j'ai vu que porter un million de bracelets ne servait à rien. On a tous fait ce truc-là à un moment donné. Mais non, j'ai essayé de faire ça, j'ai été voir, on va dire, des guérisseurs, faire des soins réquis, tout ça. Et après, je suis allée un peu plus loin, on va dire, dans le cheminement, c'est le développement personnel qui vraiment m'a plu. j'ai participé à des conférences dont une où je n'oublierai jamais, c'est Franck Nicolas. Oh oui, joli. Vraiment, lui, il a boosté, rien que t'en parlais, j'ai les frissons, ça m'a changé la vie. C'est un truc de fou. J'ai aussi fait une conférence avec Chloé Blum qui est vraiment une personne qui, je ne sais pas, c'est charismatique, il y a tout, elle est solaire. J'ai adoré aussi. Et à partir de là, je me suis dit, vraiment, il faut que je fasse quelque chose qui me plaise au quotidien. Donc, ok, on a un job quotidiennement, tu vois, comme je te dis à temps plein, je suis dans l'immobilier. Bon, au final, j'ai quand même trouvé un job dans l'immobilier où j'aide les gens. C'est ça qui est un truc de fou parce que je suis gestionnaire et tous les jours, en fait, je m'occupe de propriétaires et de locataires qui ont des problématiques chez eux comme un chou-fou qui casse, je ne sais pas, un robinet qui doit être changé et je suis toujours là vite à aider et c'est vrai que ça me plaît d'aider. Et du coup, j'ai fait ça et je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire de mon côté chez moi ? Enfin, pas ouvrir une boutique en physique parce que c'est compliqué. Ouais. Pouvoir aider de chez moi et d'avoir quand même cet échange avec les gens parce que c'était important pour moi. Donc, j'ai créé Glolibra et Glolibra, c'est vraiment mon bébé, clairement. C'est tout le monde. Et j'ai commencé par vendre des bijoux. Je me suis rendue compte que les tirages de cartes, les sessions pendues fonctionnaient bien. C'est aussi parce que je fais ça en parallèle. Et je me suis dit, quand j'ai fait les sessions, en fait, je me suis rendue compte qu'on me parlait beaucoup de « j'ai mal au ventre, j'ai mal au cou », tu vois, je me suis bloqué le dos et ça allait vraiment dans le personnel. Ouais. Et je me disais, mais comment je peux aider ? Parce que, ok, je tire les cartes, je dis de se purifier, tu vois, d'aller dans ce cheminement-là, d'aller dans le développement personnel, tout ça. Mais si, tu vois, au quotidien, ils ne sont pas alignés et pas une alimentation saine, tu sais, vraiment un rythme, une routine, quelque chose comme ça, je ne pourrais pas aller plus, plus loin. Et du coup, c'est ça. De la naturopathie. Et du coup, tu vois, le coup de l'ITO, développement personnel, le spirituel, l'ésotérisme et la naturo, je trouve que tout fonctionne, enfin, tout est aligné, en fait, pour moi et ça fonctionne trop bien. Et du coup, j'ai dit, bon, je vais aller voir sur mon CPF ce que j'ai et c'est parti de là. Et voilà. J'ai trouvé ça, je suis tombée sur Julien et il m'a dit, bon, ben, passe-moi ci. J'ai dit, non, mais t'es sûre, passe-moi ci. Moi, je veux ce mois-ci commencer et tout. Et du coup, c'est parti. Je voulais commencer à tout prix, je crois que c'était en octobre parce que ça tombait le mois de mon anniversaire et je me suis dit, bon, allez, go, banco. Et il a réussi, Julien, à me faire venir dans la formation et du coup, voilà, depuis octobre. C'est génial, c'est génial. Et qu'est-ce que tu mets aujourd'hui en place pour développer ton activité ? Est-ce que tu aurais des petits tips à donner aux gens, en fait, qui ont peur de se lancer, qui redoutent ce moment où ils vont devoir, voilà, créer un site internet, tout ça ? Eh oui, ben, moi, après, j'avoue que j'ai le côté facilité, c'est que j'ai Instagram où je partage vachement et ce que je fais, c'est que déjà, je sonde, je mets des sondages, j'en parle autour de moi, j'en parle aussi au travail, pas tout le monde est réceptif, ça c'est clair, à chaque fois, on me dit, oh, tu regardes la composition des aliments, mais tu manges rien, oh, tu manges pas, si, tu manges, mais toi, tu manges tout le temps de la salade, alors que c'est pas vrai, je mange pas tout le temps de la salade, parce que si je mangeais que ça, je tiendrais pas debout. Même là, maintenant, je fais les smoothies le matin parce que j'ai suivi tes conseils pour le coup de l'acné et tout, et du coup, on me dit, tu manges un checker de prot, mais non, en fait, c'est rien à voir, c'est vraiment des choses qui vont me faire du bien et quotidiennement et sur du long terme. Donc, j'en parle autour de moi, bon, après, j'ai une famille aussi qui est assez réceptive à ça, donc j'avoue, j'ai pas de problème à ce niveau-là, mais les réseaux, moi, je développe beaucoup Instagram parce que je suis très à l'aise sur Instagram. Ça peut être aussi, vous, sur Facebook, je sais que Flavio, c'est Likudine où il se régale, moi, Likudine, j'y comprends pas grand-chose, j'ai pas voulu aller plus loin, mais c'est vrai qu'Instagram, maintenant, il y a Flavio aussi qui laisse aussi un peu plus de possibilités où tu peux aller plus loin dans tes textes parce que c'est vraiment que de l'écrit. Oui, c'est vrai. Et du coup, je partage mes posts un peu par-ci, par-là, quoi, mais vraiment, c'est le fait d'en parler et quand on a envie de se lancer dans quelque chose comme la naturopathie ou n'importe, il faut vraiment le faire en étant soi-même et en étant vraiment, je sais pas, naturel, le plus naturel possible et c'est ça qui, en fait, va amener les personnes vers vous. Moi, je le vois, plus je suis naturelle et plus je suis moi-même et plus, je sais pas comment dire, c'est attirant, en fait, et il se sent en confiance parce qu'ils comprennent que vraiment, en fait, on sait de quoi on parle. Après, je sais, j'ai pas vraiment de baguette magique parce que je suis au même stade que vous, j'ai vraiment lancé, du coup, mes consultations en janvier. On va être honnête, j'en ai eu aucune. Oui, pour le temps. C'est ça. Mais je lâche pas, en fait, parce que je me dis, tous les jours, en fait, je poste des petits tips. Moi, je travaille vraiment mes posts et vraiment ce que je fais au niveau visuel pour que ce soit attirant et qu'on me pose des questions. Là, je traite vraiment mon souci à moi qui est l'acné et je me dis que une fois que ça sera traité, je pourrais en parler encore plus ouvertement. Tout ce qui est thyroïde aussi, c'est pareil. Je suis en fonction et du coup, je me dis, vu que j'aurais, on va dire, un cas, je pourrais m'appuyer dessus pour en faire encore plus l'appui. Totalement. Non, c'est top. En fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de messages de personnes qui disent je n'ose pas me lancer ou quand je suis sur les réseaux, tout le monde fait pareil, ça se fait à toi que je vienne, etc. Non, mais en fait, moi, ce que je pense, c'est mon avis, passer à l'action. Parce que le passage à l'action, c'est le plus compliqué et en fait, quand on est dans le bain, on se rend compte que ça se passe bien. De toute façon, vous n'avez rien à perdre à développer un Instagram à part peut-être un peu de temps, parce que ça prend du temps. Ah oui, complètement. Mais vous n'avez rien à perdre à essayer de développer, à vous lancer et à vous lancer en tant que naturopathe post cette formation. En fait, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc, dites-vous bien que vu que vous n'avez rien à perdre, que vous faites les choses d'une façon aussi, pour la plupart d'entre vous, vous avez un travail à côté, vous ne faites pas non plus les choses en mode kamikaze. Ah ben oui, non. C'est voilà, il faut laisser le temps que tout se mette en place, etc. Et est-ce que tu aurais quand même un petit conseil à donner aux étudiants sur, ben voilà, soit tu es à la fin du cursus, mais sur les personnes là qui ont commencé tout juste en janvier le cursus, sur, je ne sais pas, l'organisation, la prise des notes, sur comment toi tu fais au quotidien, en fait, pour réussir à jongler dans tout ça. Dans tout ça, j'avoue que c'est sport. Forcément. C'est super sport. Ben, le truc, c'est que mes journées, elles sont quand même assez organisées. Moi, je suis une psychopathe de l'organisation. J'ai un planning où, en fait, j'ai tous mes posts qui sont préparés et je prépare mes posts mois par mois, par exemple, sur Instagram. Après, entre ça, je mets, par exemple, si j'ai envie de me caler une heure de formation, comme là, je sais que je regardais les vidéos. Dès que je rentrais à la maison, je me posais une, deux heures parce qu'après, ça ne sert à rien de se poser plus longtemps parce que le cerveau, il est là. Oui, il a saturé. Oui, ça ne sert à rien. Même des fois, regardez, je sais qu'une demi-heure de vidéo, quand je me prenais des petites vidéos de Flavio, parce que je savais que la journée, elle avait été éreintante et je me suis dit, c'est bon, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. J'écrivais tout sur un cahier et après, je prends mes notes sur le PC et je reprends tout parce que je faisais ça aussi en cours et que j'écris tout en vrac et je refais mes notes au propre. OK. Et c'est vrai que ça m'aide à mémoriser autant en audio qu'en visuel et ça me fait une double leçon. Et après, c'est vrai qu'il y a Discord et ça, franchement, c'est la vie parce que dès qu'il y a un problème, on se parle entre nous. S'il y en a une qui est dispo, elle répond. Il y a le Nutribot qui est assez efficace et rapide. Oui. Mais non, c'est clair que l'organisation, pour moi, je trouve que c'est hyper important et depuis ça aussi, depuis la formation, je fais très attention à mon sommeil parce que je me rends compte que c'est important parce que c'est... Enfin, je ne sais pas, c'est important. Je réduis les écrans au maximum aussi parce que c'est compliqué parce que je bosse toute la journée dessus. Je ne vais pas vous mentir. Je fais toute la journée sur mon écran. Mais dès que je rentre à la maison, c'est vrai que j'essaie de limiter et après, le soir, avant de dormir, je lis et je lis pas mal de livres en ce moment et du coup, voilà. Mais développement perso, autant que natureux, tout est mélangé mais c'est vrai que l'organisation, pour moi, c'est un point d'honneur que je mets et c'est... C'est clair que moi, je ne suis pas du tout la raine de l'organisation, tout au contraire. Pour été des t'inquiètes. C'est ça. Mais vraiment, moi, ce qui m'a aidée pendant mes études de naturopathie, c'était de me mettre un peu des deadlines. Tu vois, de me dire, cette semaine, j'ai genre un module à faire. Tu vois, ce n'est pas grand-chose. Mais je me disais, même si ce n'est que 10 minutes, je me penche dessus, ça sera toujours 10 minutes. 10 minutes de prix, oui. Voilà, c'est ça. Et si ce n'est que 10 minutes par jour, c'est déjà 10 minutes par jour et en fait, à la fin du mois, ça fait 45 heures de formation quand même, c'est énorme. Mais si tu ne les imposent pas aussi, tu ne les ferais pas. Oui, 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 complètement. Donc, si tu te mets un challenge, en fait, c'est ça. En fait, la vie, c'est ce challenge. C'est ça tout le temps, dans tout, dans le perso, dans le pro et du coup, c'est hyper enrichissant en soi à le faire mais c'est vraiment important. Comme moi, je me mets un challenge, c'est un livre par semaine. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est comme ça. j'ai dit 2024, j'arrête l'écran à partir de 22 heures grand max et c'est un livre par semaine. Oui, c'est bien. C'est bien. Et après, en fait, mine de rien, tu verras que moi, je sais que par exemple, si je ne sais pas, tu vois, j'ai des moments où je pars en vie, en vacances et bon, je ne vais pas prendre un livre ou je n'en sais rien, tu vois, ça me manque. C'est con, parce que c'est une routine. C'est ça. Au début, c'est ultra complexe, je préfère regarder ma série Netflix, etc. Mais en fait, ça me manque. Tu vois, comme quand je n'ai pas mon kombucha, ça me manque. C'est des petits trucs bêtes, en fait, où c'est limite. Pareil, moi, tous les soirs, je bois une tisane, etc. etc. Mais là, par exemple, pendant les fêtes, je n'étais pas chez moi et donc du coup, forcément, on n'a plus les mêmes habitudes. Enfin, voilà. Et ça me manque. Tu vois, mes petits trucs de mamie, de prendre mon bouquin, avec ma petite tisane, ça me manque. Et en fait, alors qu'au début, c'était… Parce que des vieilles filles, mais c'est tellement réel, quoi. C'est ça, c'est ça. La petite infusion avec le livre, tu sais. C'est ça, les petits bouquins. C'est ça. La bouillette sur le foie, tout qui va bien, quoi. Ah, purée. Non, mais c'est ça. Est-ce que vous avez des questions pour Justine, un petit peu ? J'ai mis ton site internet, en tout cas, vous pouvez aller le voir, il est magnifique, j'adore. Tu fais des bijoux qui sont sublimes, ici. Ah, c'est gentil, merci. Quel est le numéro 1 en France des contenants alimentaires ? Ouh là, je ne crois pas qu'il y ait de numéro 1. Je n'en connais pas ou je ne connais pas le classement, en tout cas. Mais tous les laboratoires qu'on a cités, c'est des pontins. Pilege, Nuttergia, La Royale, l'herbo-listique, l'Orica, Energifica Natura, Copmed, LPEV, je réfléchis à si j'en ai d'autres de tête. Je me sens moins seule avec ma tisane et les modules de Eva le soir. Merci en tout cas, Justine, de ton petit témoignage, c'est top. Très inspirant, voilà, ça motive de se dire. Puis voilà, on a d'autres visions aussi de la naturopathie. Pour moi, c'est important que vous inculciez une naturopathie qui soit diversifiée et qui vous fasse kiffer et que ce ne soit pas que de la consultation. C'est clair. Mais c'est vraiment ce que je voulais amener, moi, quand... En fait, je voulais... J'ai le grand dictionnaire des mots et des malaises. Je ne sais pas si tu connais de... Oui. Et en fait, j'ai commencé avec ça où je me disais mais c'est hyper intéressant et du coup, tu vois, quand tu peux allier les deux, en fait, la naturo et ça, et travailler sur le psycho et travailler sur le... Sur le corps en lui-même et c'est hyper intéressant, quoi. Ouais, il est top. Je crois que je l'ai mis dans la bibliothèque publique. Je crois qu'il y est pour les personnes qui ont mis... Ouais, je crois que je l'ai mis en PDF, format PDF. Je ne suis pas sûre. Mais franchement, il est très vrai parce que là, j'avais une consultation il y a... Récemment sur le bruxisme, une cliente qui avait un problème et c'est en fait le serrage de dents. Et quand je l'ai lu la définition, la définition, pardon, elle m'a dit vraiment que c'était cohérent avec ce qu'elle vivait. Donc, à chaque fois que je lis une définition sur un mot et vraiment, c'est réel. Même moi, des fois, j'hallucine, tu sais, quand je lis ? C'est ça. Mais non, non, c'est... Après, c'est des bouquins qu'on ne lit pas entièrement d'une traite comme... Ah non, non, c'est pas un livre qui se lit, en fait. C'est un livre qui est en feuillette, en fait. C'est un livre qu'il faut avoir dans la bibliothèque, mais au début, tu vas t'entraîner sur tes collègues. Ah ben tiens, tu as mal à telle partie du corps. Ah ben tiens, je vais regarder. Ah, ça te parle, etc. C'est pas un livre qui se lit. Non mais c'est cool s'il est dans la bibliothèque parce que ça peut aider aussi à travailler le mental et tout. C'est pas cool. Michel Odoul aussi, ouais, qui est super. Ouais, il y en avait un autre dans le même sens où c'était « Dis-moi où tu as mal » et purée. C'est Michel Odoul, je crois, celui-là. Ah, c'est lui, ok. Je ne l'ai jamais trouvé à chaque fois que je le cherchais, mais du coup, je suis partie sur Martel et... C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Enfin, Martel, de toute façon. Ouais. Au top. Merci du coup à tous pour cette participation live. Je suis encore désolée pour cette problématique Discord. Maintenant, ça va être réglé. On va les faire sur Zoom. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable en plus de voir un petit peu vos têtes, etc. Voilà. Maintenant, ça se passera sur Zoom. Je vais tout vous mettre dans le Discord pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on est avec Cécile. Je ne me rappelle plus le thème, mais je crois qu'on va parler du syndrome de l'imposteur si je me souviens bien. c'est le syndrome de l'imposteur avec Cécile, donc dimanche prochain à 18h. Et merci, merci à vous tous. Et puis, si vous avez la moindre question, les personnes qui regardent en replay, si vous avez la moindre question, surtout, vous n'hésitez pas. Et merci encore, Justine, d'avoir pris le courage de parler. C'était top. Merci à vous d'avoir écouté. C'était cool et c'est encore un challenge pour cette année 2024 et du coup, je suis contente. Mais ouais, mais c'est bien. Après, tu vas faire tes propres masterclass et tout. Tu vas nous faire une thérapie et tout. Ça va être top. Non, mais après, pourquoi pas ? Si ça intéresse plusieurs personnes d'avoir un petit live sur la LITO, pourquoi pas ? Ah ben ouais, carrément, carrément. Moi, je suis portante à fond. On a Élodie qui nous dit vive la choucroute. Je suis d'accord, Élodie. Vive la choucroute. Merci. Mais la choucroute, quand on est seule, on est d'accord, le soir. Super. Merci à tous. Belle soirée à vous. Soirée. Bye bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada